Femmes d'années À la pâle clarté des lampes languissantes, Sur de profonds coussins tout imprimés d'odeurs, Hippolyte rêvait aux caresses puissantes Qui levaient le rideau de sa jeune candeur. Elle cherchait, d'un œil troublé par la tempête, De sa naïveté le ciel déjà lointain, Ainsi qu'un voyageur qui retourne à la tête Vers les orgues en bleu dépassé le matin. Ses yeux amortis, les paresseuses larmes, L'air brisé, la stupé, la morne volupté, Ses bras vincus, jetés comme de vaines armes, Tout servait, tout paraît sa fragile beauté. Étendue à ses pieds, calme et pleine de joie, Delphine la couvait avec des yeux ardents, Comme un animal fort qui surveille une proie Après la voir d'abord marquée avec les dents. Beauté forte à genoux devant la beauté frêle, Superbe et lumée voluptueusement, Le vin de son triomphe et se longe vers elle. Comme pour accueillir un doux remerciement. Elle cherchait dans l'œil de sa pâle victime Le cantique muet que chante le plaisir, Et cette gratitude infinie et sublime Qui sort de la paupière ainsi qu'un long soupir. Hippolyte, cher cœur, Que t'es-tu de ces choses ? Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir Le coste sacré de tes premières roses Au souffle violent qui pourrait les flétrir ? Mes baisers sont légers comme ces éphémères Qui caressent le soir les grands lacs transparents, Et ceux de ton amant cruiseront leurs ornières Comme des chariots ou des socs déchirants. Ils passeront sur toi comme un lourd attelage De chevaux et de verreux aux sabots sans pitié. Hippolyte, pour ma sœur, Tomme donc ton visage, Toi, mon âme et mon cœur, Mon tout et ma moitié. Tourne vers moi tes yeux pleins d'azur et d'étoiles Pour un de ces regards charmants, Bôme divin, Des plaisirs plus obscurs, Je lèverai les voiles Et je t'endormirai dans un rêve sans fin. Mais Ippolyte alors, Levant sa jeune tête, Je ne suis point ingrate et ne me reprends pas. Ma Delphine, Je souffre et je suis inquiète, Comme après un nocturne et terrible repas. Je s'enfondre en moi de lourdes épouvants, Et de noirs bataillons de fantômes épars, Qui veulent me conduire en des routes mouvantes, Quels n'horizons sanglants fermes de toutes parts. Avons-nous donc commis une action étrange ? Explique, si tu peux, Mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu m'as dit, Mon ange, Cependant je sens ma bouche aller vers toi. Ne me regarde pas ainsi, toi, ma pensée, Toi que j'aime à jamais, Ma soeur d'élection, Comme tu serais une embûche dressée, Et le commencement de ma perdition. Delphine se coince, Crignère tragique, Que comme tripignon sur le tripier de fer, L'œil fatal répondit d'une voix despotique, Qui donc devant l'amour ose parler d'enfer ? Maudit soit à jamais le rêveur inutile, Qui voulait le premier dans sa stupidité, S'éprenant d'un problème insoluble et stérile, Aux choses de l'amour mêlées l'honnêteté. C'est lui qui veut tenir dans un accord mystique, L'ombre avec la chaleur, La nuit avec le jour, Ne chauffera jamais son corps paralytique, A ce rouge soleil que l'on nomme l'amour. Va, Si tu veux, Chercher un fiancé stupide, Cours offrir un cœur vierge à ses cruels baisers, Et, Pleine de remords et d'horreurs, Et livides, Tu me rapporteras tes seins stigmatisés. On ne peut être ici pas contenté qu'un seul maître, Mais l'enfant, Et penchant une immense douleur, Cria soudain, Le sang s'élargir dans mon être, Un abîme béant, Cet abîme est mon cœur. Brûlant comme un volcan, Profond comme le vide, Rien ne ressaisira ce monstre gémissant, Et ne rafraîchira la soif de l'hominide, Qui, la torche à la main, Le brûle jusqu'au sang. Que nos rideaux fermés nous séparent du monde, Et que la lassitude amène le repos, Je veux m'anéantir dans ta gorge profonde, Et trouver sur ton sein la fraîcheur des tombeaux. Descendez, Descendez, Lamentable victime, Descendez le chemin de l'enfer éternel, Plongé au plus profond du gouffre où tous les crimes, Flagellé par un vent qui ne vient pas du ciel, Bouillonne pêle-mêle avec un bruit de rage, Ambre folle, Courrez au but de vos désirs, Jamais vous ne pourrez assouvir votre rage, Et votre châtiment naîtra de vos plaisirs. Jemais un rayon frais n'éclaira vos cavernes, Par les fentes des murs des miasmes fiévreux, Filant sans flamant ainsi que des lanternes, Pénètre vos corps de leurs parfums affreux, L'âvre stérilité de votre jouissance, Altère votre soif et roisit votre peau, Et le vent furibond de la concupiscence, Fait claquer votre chair ainsi qu'un vieux drapeau, Loin des peuples vivants, Errantes, Condamnées, À travers les déserts courés comme les loups, Faites votre destin, Âme désordonnée, Et fiez l'infini que vous portez en vous. Sous-titrage Société Radio-Canada